Alors un auditeur cybersécurité ça intervient sur plusieurs types de projets. On va avoir d'abord toute une partie test d'intrusion, dans quel cas on va tester la sécurité d'une application ou d'un réseau interne. Après il y a une partie évaluation, donc Opida est un CSTi, donc dans ce cadre là on va faire des certifications CSPN ou critères communs où nous du coup on sera le centre d'évaluation indépendant et on va faire des tests de sécurité sur ces produits, voir s'ils sont conformes à leur description d'abord et après la partie vraiment marrante qui est chercher des vulnérabilités dedans et essayer de les exploiter. Personnellement du coup j'ai fait un bac scientifique, après je me suis un peu perdu j'ai fait deux ans en médecine et ensuite je suis reparti du coup pour faire une licence d'informatique et après avec un master spécialisé dans la sécurité des réseaux, des communications. Ce n'est pas la seule façon de devenir auditeur en cybersécurité, on a Alice qui est consultante ici qui a fait un, ça va appeler boulangerie je crois, avant de se reconvertir plus tard. On a beaucoup de gens qui font de l'administration réseau puis qui vont se réorienter vers nous. Donc en fait il y a une palette assez large d'origine et il faut aussi dire que c'est un secteur qui est en demande donc en fait si vous faites déjà de l'informatique et que vous voulez faire de la cybersécurité ça demande de bûcher un peu dans son coin mais c'est aussi possible. Il y a des très bonnes certifications, l'OSTP qui est très reconnu dans le milieu et dans lequel si c'est ce que vous voulez faire et que vous ne venez pas de ce milieu là, je vous invite à le faire. La meilleure méthode pour s'améliorer, on apprend certes sur les missions mais c'est aussi d'être curieux et de regarder à côté. Il y a beaucoup de sites pour faire des challenges qui sont très bien. Il y a Root.me, moi personnellement j'aime beaucoup Hack the Box, ce que je trouve très bien fait dans lequel on a moins de trucs installés donc c'est sympa aussi. Il y a aussi plein de CTF régulièrement et passer sur ctftime.org et il y a toujours un CTF donc c'est aussi l'occasion d'essayer de faire un truc et puis soit de le réussir et yes ou dans ce cas là on regarde la correction, le write-up et on aura au moins pris à truc. Pourquoi rejoindre Opida ? Honnêtement j'ai envoyé un seul CV quoi, c'était vraiment la boîte que je voulais. Je savais que je voulais venir là d'abord parce que j'avais des amis qui étaient là donc je connaissais l'ambiance de la boîte, c'était une boîte dans laquelle j'avais vraiment envie de bosser. Ensuite il y a beaucoup d'expertise technique qui est présente dans cette boîte là. Je sais qu'il y a des gens où des fois on est en concurrence sur un contrat et après ils nous le sous-traitent. Donc voilà enfin pour dire qu'on est technique et qu'on sait bien faire les trucs. Merci. 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 Merci.